Champagnac, la fille parricide Angélique Catherine Darcy, âgée de 36 ans, avait été longtemps domestique chez divers particuliers. Partout, elle avait donné des preuves d'intelligence et de probité, mais partout aussi, elle s'était fait remarquer par son caractère intéressé et son penchant à l'avarice. Sa mère, avancée en âge, l'avait décidé à venir habiter avec elle en lui promettant, pour la déterminer, de lui acheter une vache dont tout le profit serait pour elle. Angélique Darcy et sa mère vivaient ensemble depuis neuf ans à Breuil, canton de Limay près Mantes. Mais elles étaient loin d'être toujours d'accord. Presque tous les jours, les voisins entendaient de violentes querelles s'élever entre la mère et la fille, querelles qui étaient presque toujours occasionnées par quelques motifs d'intérêt et dans lesquels la fille Darcy ne s'aidait jamais. Le vendredi 9 mai 1828, vers 10 heures du soir, le sieur Chouanel entendit la fille Darcy et sa mère se disputer dans un petit jardin indépendant de leur propriété. Dans la même soirée, vers 10 heures du soir, un sieur Dupuis les entendit se disputer violemment. Accoutumé à ses querelles, il n'y fit qu'une légère attention. Le samedi 10 mai, vers les 4 heures du matin, la fille Darcy vint annoncer à son oncle, le sieur bourgeois à garde-champêtre à Breuil, que sa pauvre mère était morte la nuit dans ses bras. Elle lui dit que sa mère avait eu la veille une indisposition, qu'elle lui avait fait boire beaucoup d'eau sucrée et que vers 2 heures du matin, elle avait rendu le dernier soupir. Bourgeois se rendit sur le champ dans la maison de sa belle-mère, sa belle-sœur. Ah oui, sœur, sœur, bourgeois se rendit. Numéro 1, ha ha ! Bourgeois se rendit sur le champ dans la maison de sa belle-sœur. Il trouva le cadavre étendu sur le lit qu'elle occupait habituellement. Elle avait pour tous vêtements une chemise et un corset. Le cou était entouré d'un mouchoir attaché avec une épingle. Bourgeois alla avertir le maire de cet événement. Elle revint bientôt à verrer d'eux deux voisins. Chouadel et sa femme, et tous trois, s'occupèrent à retirer les matelas de soude du cadavre. Et apercevant des meurtrissures à la mâchoire droite, ils en manifestèrent leur surprise à la fille d'Arcy. Celle-ci déclara que sa mère avait reçu quelque temps auparavant un coup de corde de la vache. Pendant qu'elle la pensait, elle répéta de nouveau que sa mère était morte d'une indigestion. La nouvelle d'une mort aussi pronte causa un étonnement général dans le pays et fit naître d'étranges soupçons. On se rappela que, peu de temps avant l'événement, et sous les plus frivoles prétextes, la fille d'Arcy avait prodigué à sa mère les plus criantes injures et même lui avait porté des coups. Ses soupçons devraient bientôt d'une plus grande gravité et semblèrent se confirmer. Le samedi 10 mai, le chirurgiard, docteur en médecine, procéda à l'examen du cadavre. Il le trouva couvert de meurtrissures sur toutes les parties du corps. Il remarqua de plus sur le cou un sillon circulaire, large et profond. Alors il déclara que la femme d'Arcy était morte par strangulation et par suite de violences exercées sur sa personne. La fille d'Arcy soutenna d'abord, avec une tranquillité apparente, que sa mère était morte d'indigestion et dans son lit. Mais bientôt, oubliant ses premières déclarations, elle déclara que sa mère était morte dans l'étable, que la vache lui avait donné des coups de corne. Interrogée par les juges d'instruction, elle persista dans ses dernières révélations. Avertie par le magistrat de la contradiction que présentait cette version avec celle qu'elle avait donnée d'abord, la fille d'Arcy se tut tout à coup, s'agenouilla, demanda des vêtements de deuil et sembla réciter quelques prières. Mais elle ne répondit plus à aucune interpellation. Cependant, on découvrit, peu après, derrière l'étable, la vache, une corde d'environ six lignes de diamètre sur plusieurs pieds de longueur. Cette corde était un nœud coulant, étaché de sang. La fille d'Arcy déclara d'abord que cette corde servait à attacher la vache et qu'elle avait étaché de sang lorsque cet animal avait foulé aux pieds sa malheureuse mère. Néanmoins, pressée de questions, elle a voie qu'elle s'était servie de ce lien meurtrier pour donner la mort à sa mère. Mais aussitôt, comme effrayée de cet aveu et de l'horreur qu'il aspirait, elle se rétracta et soutint comme auparavant que c'était la vache qui avait tué sa mère. Les magistrats et les experts chargés de l'instruction rapprochèrent cette corde du cadavre de la femme d'Arcy et reconnurent qu'elle s'adaptait parfaitement à la lésion circulaire remarquée autour du cou. Puis on procéda à l'autopsie et cette opération confirma l'opinion qu'on avait que la femme d'Arcy avait été accablée de coups et étranglée à l'aide de la corde retrouvée. Vaincue par ses charges accablantes et cherchant inutilement à garder le silence sur un crime dont ses diverses observations venaient de révéler toute l'atrocité, Catherine d'Arcy se détermina de nouveau à faire des aveux. « J'étais, » dit-elle, dans notre état blanc avec ma mère, « vous y étions venues pour penser la vache. » Je lui dis, « Mais pourquoi ne pas la vendre ? Elle est malade. Le temps est bon pour la vendre. » Mais ma mère me répondit, « Je ne suis pas pressée. Je veux avoir d'autres marchands. » Je lui répondis, « Mais il en sera de celle-là comme de la mienne qui a péri. » Disputant ainsi avec elle, « Je n'ai plus eu la tête à moi. J'avais le diable au corps en faisant un pareil ouvrage. » « Qu'avez-vous fait ? » lui demanda le juge d'instruction, épouvanté. « Eh bien, je m'y suis prise de manière à ce qu'elle ne m'abboie plus. J'ai eu la méchanceté de l'ajuster par terre. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour qu'elle ne revienne pas. » La fille d'Arcy, entrant alors dans de plus grands détails, convainc qu'elle avait renversé sa mère, l'avait traînée sur le pavé pendant qu'elle demandait grâce et lui promettait 100 francs de ses gages. Mais bientôt, elle revint encore à son système de rétractation. La fille d'Arcy comparut devant la cour de Cassacise de Sénéoise le 8 août 1828. Là, pendant la lecture de l'acte d'accusation dont nous venons de donner un extrait, et qui plus d'une fois excita une profonde horreur dans l'assemblée, l'accusé parut sortir de sa brute insensibilité et interrompit à plusieurs reprises le greffier en opposant des délégations aux fêtes dont il donnait lecture. Dans son interrogatoire, la fille d'Arcy fit preuve d'une insolence et d'une effronterie révoltante. Elle soutint encore que c'était la vache qui avait trépigné sa mère et lui avait donné la mort. Quand on lui objecta à ses prédécédents aveux, elle persista à dire qu'elle n'avait jamais rien dit de tout ce qu'on lui attribuait. « On met tout ce qu'on veut sur le papier ! » s'écria-t-elle. « Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas fait une affaire comme cela. » L'accusé interrompit aussi avec beaucoup de violence plusieurs des témoins à charge dont les dépositions confirmaient les faits que nous avons relatés plus haut. Pendant ces longs débats, la contenance ferme et imperturbable de la fille d'Arcy ne s'émentit pas un seul instant. Tous les spectateurs étaient étonnés de tant d'assurance et d'impassibilité. Le ministère public soutint l'accusation avec force. Il établit, avec les dépositions si claires, si concluantes des médecins, que la meuf d'Arcy était morte victime d'un assassinat. Il rappelera ensuite les aveux circonstanciés et réitérés de l'accusé, aveux concordants avec les faits et prouvés jusqu'à la dernière évidence dès les premiers moments de l'instruction par la découverte du licol ensanglanté, par les traces des meurtrissures faites à la victime en la traînante expirante sur le pavé de l'étable. Puresse, le magistrat allant au-devant des moyens laissés à sa défense, prouva, à l'aide de tous les documents de l'instruction, que la fille d'Arcy n'était ni idiote ni imbécile et qu'elle jouissait au contraire du plein exercice de ses facultés intellectuelles. Pendant ce réquisitoire, l'attention de l'accusé sembla se réveiller et malgré la défense réitérée du président de la cour, elle interrompit souvent le procureur du roi en murmurant des dénégations mal assurées mais sans donner la moindre marque d'abattement que pouvait la défense dans une cause si désespérée. En vain, l'avocat nommé d'office s'empara-t-il habilement de toutes les circonstances pour présenter la fille d'Arcy comme atteinte d'aliénation mentale. Le jury rendit des déclarations affirmatives sur la culpabilité. L'accusé entendit cette décision sans changer de visage. Le président Brisson, dont l'émotion étouffait la voix, prononça l'arrêt qui condamnait la fille d'Arcy comme parricide à être conduite vers le lieu de l'exécution du supplice en chemise nu-pied la tête couverte d'un voile noir à être exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier ferait lecture au peuple de l'arrêt de condamnation à avoir le point droit coupé et la tête tranchée. La fille d'Arcy en entendant sa sentence jeta les yeux sur la cour déboutonna paisiblement sa manchette noire et se frotta le poignet droit puis elle se leva et traversa sans mot dire toute la salle d'audience pour rentrer dans sa prison. La fille d'Arcy après les contres émotions des débats auxquels elle avait été soumise retomba dans la stupeur de l'abrudissement. Uniquement occupée de satisfaire ses besoins elle vivait du temps présent comme si le plus renoutable avenir n'eût pas existé pour elle. Le jour de l'exécution quand on vint lui annoncer le rejet de son pourvoi et l'ordre d'exécuter la sentence cette nouvelle la fit à peine sortir de son impossibilité. Immobile et sec et fixée à terre elle paraissait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. L'exécution de la fille d'Arcy eut lieu à Versailles le 28 octobre en même temps que celle de la femme Pitra condamnée à la peine capitale pour avoir empoisonné son mari. La fille d'Arcy dit la gazette des tribunaux livrée aux exécuteurs ne préféra pas une seule parole. Aux émotions déchirantes qui excitaient dans tous les cœurs les plaintes et les larmes de l'autre condamné son impossibilité immobilité fit succéder l'abattement pénible qu'on éprouve à la vue d'une victime à laquelle on ne peut plus s'intéresser encore. On ne pleurait plus comme aux apprêts du supplice de la femme Pitra. On lui dit que la froide stupeur de la parricide avait gagné tous les cœurs et que son apparente indifférence au moment fatal éloignait d'elle l'intérêt en rappelant la circonstance épouvantable du forfait qu'elle allait expiée. Un long silence régna pendant les préparatifs assez longs de son supplice. Un sourd jémissement, un sanglot réprimé aussitôt que poussé interrompira un instant ce silence au moment où l'exécuteur fit à la patiente une forte ligature au poignet droit que l'arrêt la condamnait à perdre avant d'avoir la tête tranchée. La tête couverte d'un voile noir vêtue par-dessus ses habits d'un peignoir blanc la condamnée marcha d'un pas ferme jusqu'à la charrette. Peu d'instants après, des hurlements épouvantables se firent entendre sur la place. Le silence de l'horreur lui succéda bientôt et annonça que le double supplice de l'infortuné était accompli. On eût dit que, véritable brute, la fille d'Arcy n'avait pu, pendant cet instant terrible, être sensible qu'à la douleur physique. ou l'autre un peu à l'autre un peu qui lui